On va passer à la deuxième présentation de la journée par Olivier, qui va nous décrypter les événements de l'année passée. Olivier, la plupart d'entre vous le connaissent déjà, un grand vulgarisateur d'abord du CES, ensuite de l'intelligence artificielle et depuis quelques années des technologies quantiques. Le gros travail d'Olivier, c'est l'e-book, comprendre l'informatique quantique. Je crois que cette année, il a passé un jalon important, c'est la traduction de l'e-book en anglais. Oui, bientôt en chinois. Non, je déconne. Alors, le chinois, il doit déjà exister, mais tu ne le sais pas. Oui, ça doit être ça. Donc, Olivier, je vais te laisser prendre la parole. Olivier est diplômé de l'école centrale de Paris. Il a un passé d'ingénieur développeur en informatique et ensuite, il a occupé des postes en marketing chez Microsoft. Et depuis quelques années, il fait ce travail très important de vulgarisation pour nous tous. Donc, merci Olivier et à toi la parole. Merci Hervé. Donc, je dois faire la présentation la plus longue de la journée. Donc, vous êtes très courageux de m'écouter. On pourrait se demander qu'est-ce qui s'est passé en un an ? Il s'est passé énormément de choses. En fait, l'actualité quantique a été très, très dense. Mais vous verrez que c'est un peu mi-fimmi-raisin. Je vais vous montrer un petit peu dans quel cas de figure il y a eu des phénomènes avec de l'exagération, des communications qu'il faut prendre avec du recul. Et dans d'autres cas, des choses extrêmement sérieuses et des défis. Je vais commencer par une pirouette. Est-ce que vous connaissez ces gens-là ? Est-ce que vous reconnaissez quelques-uns de ces personnages historiques ? Voilà, Joseph Fourier à gauche. Au milieu, c'est Champollion. Et à droite, c'est Thomas Young. En fait, ils ont un lien, tous les trois, que j'ai découvert en étant ici à Grenoble en juillet dernier. Je suis allé à Vives, qui est à 17 kilomètres au sud d'ici. Et j'ai visité le musée Champollion. Et là, je découvre que Joseph Fourier, qui est connu pour ses séries, etc. En fait, c'était le préfet de l'Isère à Grenoble pendant Napoléon. Et c'est lui qui a construit la route qui va de Grenoble à Briançon et plus loin en Italie. Il me dit, tiens, c'est marrant. Et il se trouve qu'il était un ami de la famille Champollion. Et il a édié les Champollions à s'intéresser à l'égyptologie. Et la raison pour laquelle Fourier s'est intéressé à ça, c'est qu'il était le chef des scientifiques de l'expédition d'Égypte de Napoléon à la fin du 18e, en 1899. Et vous savez que Champollion a décrypté la pierre de Rosette. Alors, vous allez dire qu'il a rapport avec le quantique. On va y venir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Champollion a décrypté cette pierre de Rosette, c'était autour de 1822. Il travaillait à partir de travaux qui étaient réalisés par Thomas Young, qui était aussi égyptologue. En plus d'avoir fait la fameuse expérience de Young dans 1801 et quelques, qui montrait le côté ondulatoire de la lumière. Eh bien, en fait, ce qui s'était passé, c'est que Young avait décodé cette partie-là. La partie qui était en démotique. C'était la version phonétique des hiéroglyphes qui étaient là. Et il avait fait la correspondance entre le démotique et le grec qui est là. Et en fait, Champollion, lui, il a été capable d'aller plus loin et de traduire les hiéroglyphes à partir de ce qui était là. Qu'est-ce que ça illustre, ça ? Ça illustre le fait que dans la science, il faut regarder plusieurs disciplines en même temps. Il faut aussi travailler à plusieurs. Parce qu'en fait, ils étaient concurrents, Champollion et Young. Mais finalement, l'un s'est inspiré de l'autre. L'autre métaphore, c'est qu'il faut savoir que Fourier, il est très connu pour ses séries. Mais à l'origine, c'est un thermodynamicien parce que lui, il a créé les équations de la chaleur à l'époque, qui après ont été reprises, améliorées avec Boltzmann et d'autres thermodynamiciens. Donc, tout ça pour dire que c'est un petit peu une illustration, deux siècles avant nous aujourd'hui, du besoin dans les technologies quantiques d'associer plusieurs sciences différentes, de travailler à l'échelle internationale pour résoudre des problèmes complexes. Et on est exactement dans cette situation-là aujourd'hui avec les technos quantiques. Alors, on est aussi dans une période un peu délicate, je trouve, en ce moment. En tout cas, vu les échos que je lis dans la presse internationale, j'ai vu aussi pas mal d'échos de certains scientifiques. On est dans une période un peu trouble qui est liée au fait que, comme ça devient du business, comme l'a précisé Philippe, le business, ça attire le meilleur et le pire. Il y a beaucoup de pire, d'ailleurs, en ce moment. Donc, vous avez des levées de fonds complètement dingues, avec des sociétés qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment grand-chose à montrer de pratique. Vous avez des communications dithyrambiques sur des suprématies, des avantages quantiques qui n'en sont pas forcément. Et vous avez des scientifiques, comme ce chercheur qui est basé dans l'Université de Maryland, qui dit, attention, on est peut-être en train de décrédibiliser la science si on va trop loin de ce côté-là. Alors, c'est une dichotomie qui a toujours existé. Il y a toujours eu une dissension entre le monde scientifique, travaillant sur des cycles long terme, plutôt pas forcément dans le business, plutôt pas féru de marketing, et d'un autre côté, les gens qui s'emparent de nouvelles technologies, qui font du business avec. On a connu ça avec l'IA, par exemple. L'IA, depuis 4-5 ans, c'est pareil, tout le monde s'excite là-dessus. Et les spécialistes disent, il faut prendre du recul par rapport à ce que ça fait ou ce que ça ne fait pas. En fait, mon propos aujourd'hui, ça va être de vous commenter cette espèce de hype. Alors, j'ai traduit ça en baratin, en batage plutôt. C'est le batage médiatique, la traduction littérale de hype. Expliquer un peu la forme qu'elle prend. Et puis après, vous montrer que malgré cette hype, il y a de réels progrès qui ont été accomplis en 12 mois dans la science des technologies quantiques. Alors, on se focalise sur le calcul aujourd'hui. Et on verra aussi quels sont les défis qui restent à relever d'un point de vue scientifique et technologique. Je vais peu parler de business, même si je vais parler un petit peu de start-up dans l'histoire. Alors, premier exemple de communication à prendre avec beaucoup, beaucoup de recul. Et il y en a eu énormément cette année, en complément de l'annonce de Google d'octobre 2019. Vous avez cette fameuse suprématie de Google. Il y a eu beaucoup de papiers qui sont parus en 12 mois. D'ailleurs, y compris un papier français, dont une des auteurs, Elinia Manti, sera avec nous cet après-midi, pour parler de l'écosystème parisien. Vous avez eu beaucoup de papiers, notamment celui du haut à gauche, en haut à droite, et celui ici, qui sont liés à des Chinois, qui ont présenté des suprématies, des avantages quantiques à base de photons, et qui étaient extrêmement difficiles à interpréter. Et je vais vous dire deux mots de ça. Il y a eu quelques papiers venant des États-Unis, de l'Université d'Arizona, un autre en haut qui vient, j'ai oublié, d'IBM, qui essaie de montrer qu'on pouvait atteindre un avantage quantique théoriquement avec un ordinateur quantique à un de ces jours. Alors, dans ce périmètre-là, les analyses les plus délicates à faire, c'était celle des Chinois. Parce qu'en fait, ils montraient qu'avec des photons, ils étaient capables de faire une sorte de simulation physique qui était très difficile à reproduire en simulation numérique sur une machine. Et donc, avec des rapports de temps de calcul entre la simulation numérique sur un ordinateur classique et l'expérience de physique qu'ils réalisaient, qui était encore plus grand qu'avec la quantum suprématie de Google. Alors, malgré tout, ils ont quand même fait des progrès qui étaient intéressants. Parce que les deux premières expériences, donc celles de décembre 2020 et une de juillet 2021, c'est des expériences où il n'y avait rien de programmable. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je traduis ça en disant que c'est un mélangeur de photons aléatoires. C'est vrai qu'un mélangeur de photons aléatoires, si vous les reproduire avec du numérique, vous êtes obligé de travailler sur des déterminants et des permanents de matrice, c'est très compliqué à calculer. Donc, c'est normal que ce soit compliqué à simuler numériquement. Mais quand il n'y avait pas de données en entrée, on ne peut pas dire que ce soit un ordinateur programmable. Ce qui a changé, néanmoins, c'est que dans la dernière expé qu'ils ont publiée il y a un mois, ils ont montré qu'ils étaient capables de paramétrer la phase des photons qu'entraient dans l'expérience et ce qui rendait le système potentiellement programmable. Et dans le papier, quand vous lisez la fin dans les conclusions, ils disent que le next step, c'est d'être capable de transformer ce bazar en un truc programmable, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Mais c'est intéressant parce que ça montre une petite évolution vers un outil qui serait réellement programmable. J'en ai fait un tableau de synthèse qui est imbitable comme ça et je vous ai mis en rouge ce qu'il fallait retenir. Donc, en fait, si vous prenez les principales publications qui ont été réalisées récemment, vous avez trois publications où il n'y a aucune donnée en entrée. Donc, moi, ordinateur, pas donnée en entrée, ce n'est pas un ordinateur, ça ne calcule rien, donc ça n'a aucun intérêt. J'appelle ça le simulateur de goutte d'eau, si vous voulez. Une goutte d'eau, c'est des milliards et des milliards d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Un ordinateur capable de simuler une goutte d'eau, ce serait probablement un ordinateur aussi grand que l'univers parce qu'on a un nombre de qubits, je ne sais pas combien il en faudrait. Donc, ça n'aurait aucun sens parce qu'il n'y a pas de données en entrée, et c'est juste une goutte d'eau qu'on observe. Et la physique quantique, elle est très, très dure à simuler numériquement dans un ordinateur. Par contre, il y a eu d'autres papiers qui ont été publiés qui, eux, avaient des données en entrée, mais ne démontraient rien parce qu'en fait, ils n'atteignaient pas un réel régime de la suprématie ou de l'avantage. Alors, le cas le plus marrant, c'est le cas du papier de Kerenidis et Diamanti, fait avec des Américains, qui a été relayé par la communication du CNRS. Et c'est là où on voit que parfois, c'est les communicants des laboratoires de recherche qui peuvent eux-mêmes rajouter leur sauce en termes de commandes. Ça y est, il y a un avantage quantique. Avec un truc qui fait zéro calcul. C'est assez bluffant. Et pourtant, c'est intéressant. Mais il faut comprendre ce que ça fait. En fait, c'est un système qui permet de comprimer avec des photons multimode, qui permet de comprimer une donnée qui circule entre un ordinateur qui fait un calcul et un deuxième qui fait une vérification avec ce qu'on appelle les algorithmes de QMA. Et donc, la compression de la donnée fait que ça va plus vite que si la donnée n'est pas compressée entre les deux, entre le vérifieur et le calculateur. Donc, c'est intéressant. Mais ce n'est pas une suprématie au sens du calcul. Et donc, tout ça, ça illustre un point qui est extrêmement important dans le paysage quantique dans lequel on vit aujourd'hui. C'est qu'il est très difficile d'interpréter la communication scientifique. On a besoin de traduction en langage naturel, ce que j'essaye de faire avec vous là. Et c'est vraiment un travail très difficile. Et moi, à chaque fois que je vois un nouveau papier, je m'arrache les cheveux. Il n'y en a plus beaucoup. J'essaye de comprendre de quoi il leur sort, de parler avec des chercheurs. Et ça, c'est un énorme travail pour mettre les choses au clair, pour éviter que le grand public soit un peu induit en erreur de ce point de vue-là. Alors, il y a un autre exemple qui est la fameuse suprématie de Google. Moi, je m'intéresse beaucoup à la dimension énergétique. Quand vous prenez le Sikabor, le fameux processeur de 53 qubits supraconducteurs de Google il y a deux ans, ils avaient comparé ça à l'époque avec l'IBM Summit. Et en termes d'énergie, c'était intéressant parce que même avec la version optimisée de l'algorithme d'IBM qui tournait en deux jours et demi au lieu de 10 000 ans chez Google, le ratio énergétique entre les deux c'était de l'ordre de 500 000. C'est-à-dire qu'il y avait un ordinateur quantique qui consommait 500 000 fois moins d'énergie que l'ordinateur classique d'IBM. Alors, l'ordinateur d'IBM n'était pas utilisé à plein forcément, mais bon, c'était impressionnant. Bon, modulo le fait que ça ne calcule rien puisque là aussi, c'était un système de génération un peu aléatoire de portes quantiques. Alors là-dessus, il y a Xavier Vintal qui est ici à l'IRIG au CEA, qui a publié un papier d'abord en mars 2020 puis après sur PRX en décembre 2020 qui montrait que en tenant compte du bruit qui était généré dans les qubits physiques de Google, on pouvait utiliser un logiciel de simulation qui faisait la compression, un peu comme on comprimerait une image en JPEG et qui de ce fait-là réduirait la quantité de ressources classiques nécessaires pour simuler le processus physique qui est réalisé dans les qubits. Et là, il obtient sur... Alors, c'est théorique parce que ça n'a pas été expérimenté jusqu'au bout comme ça. En ayant la même fidélité dans la simulation que dans les qubits de Google, il obtient un système à base de processeurs potentiellement Intel, Xeon qui consomme cette fois-ci 300 fois moins plus d'énergie que l'ordinateur de Google. Donc, ça réduit le ratio entre les deux. Mais n'oublions pas que même en réduisant ce ratio, de toute façon, ça ne sert à rien parce que de toute façon, l'algorithme de Google, il ne sert à rien en pratique. Et d'ailleurs, quand vous regardez les publications de Google, et ça, c'est aussi très important de bien l'interpréter, Google, notamment en avril 2020, ils ont publié plusieurs papiers qui étaient des papiers montrant comment Cicamore pouvait être utilisé pour faire de vrais calculs sur de vrais usages. Il y avait un qui était un calcul d'optimisation. Puis, il y en avait un deuxième qui était une sorte de simulation physique, simulation de molécules. Je ne sais plus quelle molécule. Et c'est un modèle artrifoque, un truc comme ça. Et en fait, dans tous ces papiers que Google a publiés, ils ne dépassaient jamais 15 qubits opérationnels. La raison, c'est que les 53 qubits de Google, quand on les met tous ensemble, ils ne sont pas assez fiables pour faire un calcul réel. On est obligé d'en utiliser moins. C'est des histoires de crosstalk, de fréquence, de contrôle de micro-ondes dans les qubits qui font qu'ils sont obligés de réduire le spectre. Et là, ils sont à 15 qubits. 15 qubits, pour info, ça tient sur un smartphone sans problème. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans le régime de la suprématie dans l'état actuel des choses. Autre exemple de communication tyrambique, ça vient encore des Français d'ailleurs. Ça, c'est pris dans un canard français. Donc, le secret bancaire, mille fois plus vulnérable, grâce à quoi ? Grâce à un algo qui a été inventé par deux chercheurs du CEA à Saclay, Nicolas Sangouard, et un thésard donc éligousien. Alors, lui, c'est pas mal, il a dit je remplace les 20 millions de qubits nécessaires pour la factorisation de nucléaire SA à 2048 qubits par un système qui ne nécessite que 13 000 qubits. Mais, quand vous lisez entre les lignes, oui, mais il faut quand même 28 millions de spatial modes. En fait, c'est une sorte de mémoire quantique. Donc, en fait, on remplace un nombre de qubits important par une mémoire qui est à côté et on dépasse le problème. Alors, c'est théoriquement très intéressant, mais que vous soyez dans les 20 millions de qubits qui est un papier de mai 2019 de Google. C'est dans le cas de ce papier-là. Dans les deux cas, c'est compliqué parce que la mémoire quantique, ça existe encore moins que des qubits fiables. Donc, finalement, ça ne fait que déplacer le problème. Bon, c'est intéressant, mais c'est pareil. Quand vous voyez un journaliste qui vous dit le secret bancaire est mille fois plus menacé, menacé par un truc qui n'existe pas, qui est lui-même plus compliqué qu'un truc qui n'existe pas non plus. Donc, si vous voulez, il faut quand même reprendre ça avec des pincettes en termes de cas. Mais je peux vous dire que les banquiers, quand ils voient ça, ça les inquiète. Donc, résultat, ils vont faire de la QKD, de la PQC et lancer des projets de protection des systèmes d'information. Alors, autre truc aussi qui relève vraiment de la hype, et là, c'est quand même assez énorme, c'est les prévisions de marché. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Philippe. Les prévisions de marché, je me suis amusé à toutes les reprendre d'une par une. Alors, il y en a qui datent il y a quatre ans, il y a trois ans, il y a un an, il y a deux ans. Alors, ce qui est très intéressant quand on fait une prévision de marché, c'est la méthodologie qui est utilisée pour l'affaire. Alors, vous savez comment on fait une prévision de marché ? Vous avez une idée ? En fait, vous demandez aux clients ce qu'ils vont faire. Et comme ils ne savent pas et qu'ils ont peur d'être nuls, ils disent oui, on va faire du quantique, oui, on fera de l'IA, oui, on fera de la blockchain. Donc, ils prennent ça, ils essaient d'estimer la valeur que ça a représenté en chiffre d'affaires pour l'industrie et ils obtiennent des chiffres qui, à la fin, deviennent délirants. Le pire, c'est quand même il y a quelques années, le BCG. Donc, ils avaient fait une prévision. Alors, genre, ils vont jusqu'à 2050. Donc, on va voir ce qui se passe en 2050. On ne sait même pas si on sera encore là. Donc, en 2050, ils prévoient que le chiffre d'affaires du quantique, ce sera à peu près 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars, c'est la totalité du chiffre d'affaires des serveurs et des data-sensateurs en entreprise aujourd'hui. Alors, quand on sait que le calcul quantique est plutôt destiné, dans le meilleur des cas, à être une partie de ce business-là, il y a un problème d'ordre de grandeur. Et c'est lié à la manière dont ces chiffres sont inventés. Alors, après, vous avez des chiffres fantaisistes. En fait, les plus sérieux, c'est les gens de Yol qui sont ici. D'ailleurs, il y avait quelqu'un de Yol qui intervenait l'année dernière dans cette même conférence. Les chiffres de Yol, c'est les plus sérieux. Eux, ils estiment que d'ici une dizaine d'années, on aura à peu près 2 milliards de dollars autour de l'ensemble des technos quantiques, dont une partie sur le calcul quantique. C'est assez raisonnable. En fait, la vraie réponse à cette question, et c'est très, très dur d'y répondre comme ça, c'est qu'on n'en sait rien. Et c'est très dur de dire je ne sais pas. En général, dans la vie, et quand on fait des prévisions, c'est dur. Évidemment, un analyste qui dirait je fais une conférence pour dire je ne sais pas, il n'aurait pas un grand business. J'en ai vu un hier à l'université de Maryland qui faisait 58 slides de market data. Il ne parlait pas des qubits. Il disait les chiffres, le nombre de startups, les levées de fonds. Mais il n'avait aucune idée de si ça allait marcher. Par contre, il y avait des chiffres intéressants, un peu fantaisistes. Alors effectivement, les levées de fonds que Philippe évoquait sont très impressionnantes. Les trois principales, c'est Psychantum, IonQ et Rigetti qui avait déjà levé 200 millions avant de faire son SPAC qui est annoncé il y a quelques jours. D-Wave qui, historiquement, était la plus grosse levée de fonds jusqu'à il y a deux ans parce qu'ils avaient levé 200 millions. Ils ont taxé le gouvernement canadien aussi de 40 millions de dollars récemment pour éviter d'avoir des problèmes de cash. Alors, en fait, c'est très concentré. Là, on est dans un phénomène qui n'est pas spécifique ou quantique. Quelle que soit la technologie, il y a toujours une concentration de la valeur sur quelques acteurs. Effectivement, ce qui est assez important de comprendre, notamment par rapport au projet de création d'entreprise dont certains qui sont ici à Grenade, c'est qu'il y a un problème de time to market. Quand il y a une course à la charlotte comme ça, il ne faut pas trop traîner pour créer les boîtes parce que si on traîne, on rate l'opportunité d'aller prendre de l'argent à la urnale. Alors, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles ces levées de fonds extraordinaires ont lieu, c'est qu'il y a énormément d'argent dans le capital risque aujourd'hui. J'ai regardé les chiffres. Le capital risque en 2020, c'était 300 milliards de dollars dans le monde, dont la moitié aux États-Unis. Donc, le capital risque injecté dans le quantique, depuis que ça existe, c'est de l'heure de 3 à 4 milliards de dollars. En fait, c'est tout petit le quantique par rapport au total. Et donc, vous avez des startups dans l'IA, dans les objets connectés, dans la réalité virtuelle qui lèvent des milliards de dollars. C'est des chiffres complètement délirants avec des valorisations de plusieurs milliers de milliards. Vous avez une boîte en France qui a levé 600 millions de dollars qui s'appelle Sorare. C'est une boîte qui fait des cartes avec des tokens blockchain pour les amateurs de football. Ils ont levé plus que Psyquantum. C'est juste pour relativiser les choses. Les investisseurs, ils aiment bien l'argent et les choses qui font des chiffres d'affaires. Et finalement, il n'y a pas tant d'argent que ça dans le quantique quand on compare aux autres domaines d'activité. Moi, je considère qu'en termes de compréhension de ce qui se passe dans l'investissement, il faut toujours regarder les valeurs relatives, pas les valeurs absolues. Oui, il y a de l'argent dans le quantique, mais il n'y en a pas encore tant que ça. Et potentiellement, il pourrait y en avoir plus au fur et à mesure des réalisations scientifiques qui vont être réalisées par les uns et par les autres. Alors, quelques autres datas. Ce ne sont pas des datas très fiables, c'est les miennes, au sens que je ne suis plus compilé comme data sur les startups dans le monde, mais ça donne des idées d'un certain nombre d'éléments de cycle technologique. Première indication, là, vous avez une courte qui ressemble à une gaussienne, c'est un peu bizarre. Et la pointe de la gaussienne, c'est 2018. Alors, il est peut-être possible qu'il me manque des boîtes dans mon charte, c'est possible, notamment en 2021, mais en fait, c'est vrai que globalement, c'est vraiment 2018 qui a été l'année où il s'est créé le plus d'entreprises dans les technologies quantiques. Mais, si on lit l'histoire du passé, dans le logiciel, dans l'intelligence artificielle, dans plein de domaines, on peut estimer qu'il y aura une deuxième bosse plus tard. Et à quoi va ressembler cette deuxième bosse ? En fait, cette deuxième bosse, elle va probablement être lié au fait que dans un certain nombre d'années complètement indéterminées, peut-être 10 ans, on aura des machines qui atteindront le régime de l'avantage quantique. Et là, il y aura probablement un deuxième décollage des boîtes de soft. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de boîtes de soft que ça. Sur les 450 boîtes que j'ai repérées à peu près, il y en a environ un tiers qui font du soft. Les deux tiers, du reste, c'est du hard. Et dans le hard, il y a les technohabilitantes, on en parlera tout à l'heure, il y a les processeurs quantiques et il y a aussi des boîtes qui font de la QKD, tout ce qui est lié au télécom quantique. Et des capteurs. Il n'y a pas tant de boîtes que ça dans les capteurs, mais il y en a quand même pas mal. Donc, en gros, on est encore dans une situation un peu entre deux eaux de ce point de vue-là. Alors, autre point très intéressant, vous n'y voyez rien parce que c'est tout petit, mais là, j'ai classé les pays par nombre d'entreprises, pas par levée de fonds. Alors, la France arrive en quatrième en nombre de sociétés dans le quantique, ce qui n'est quand même pas trop mal. Disons que c'est mieux que si c'était pire, mais par contre, si on était en chiffres, en montant levé, la France est environ huitième, je crois. Oui, je n'ai pas fait le tri, tu as raison. Je n'ai pas reclassé le truc. Oui, tu as raison. Ceci étant, je l'ai refait le calcul récemment et c'était à peu près pareil. Oui, tu as raison, bonne remarque. C'est le quick sort qui n'a pas été bon dans Excel. En fait, les Allemands, je peux faire un commentaire sur les Allemands, tu as raison de faire le point. Les Allemands, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont très peu de bois dans le hardware quantique. Les Allemands, ils ont des technohabilitantes comme Trump, je pense qu'on connaissait Trump, c'est les lasers de puissance qui sont utilisés dans les machines à SML qui potentiellement pourraient être utilisés dans d'autres technologies quantiques. Vous avez tout un tas de sociétés dans le software comme HQS, Heisenberg, en fait, c'est une boîte qui s'appelle Heisenberg qui a le même nom qu'On & Well Quantum Systems, bon bref. Et vous avez des boîtes aussi dans la crypto, mais en fait, ils n'ont quasiment pas de boîte dans le hardware. Il y a juste une boîte qui a été créée par Enrique Esolano, un type un peu bizarre, un péruvien basé en Allemagne et à Bilbao, qui veut faire du supraconducteur pour faire des œuvres artistiques pour l'instant. Bon, c'est un peu space. En fait, son propos, celui, c'est d'essayer de faire du calcul quantique NISC utilisable concrètement aujourd'hui sans attendre l'avantage quantique. Alors, autre élément, alors ça, c'est juste pour le fun. J'aime bien mettre un peu de fun dans mes présentations. J'ai fait une étude sur les noms des boîtes. Alors, qu'est-ce que ces boîtes ont en commun, à votre avis ? Hein ? Elles commencent tous par Q. Donc, pourquoi Q ? Parce que Q, quantique. Donc, en fait, les gens qui font du branding dans le quantique, ils ne sont pas très originaux. Et j'ai essayé de voir où étaient les originaux et les moins originaux. Et donc, j'ai fait un classement des boîtes qui commençaient par Q par thème d'activité. Et donc, en fait, c'est les consultants et les boîtes de services qui sont les moins originaux. Et par contre, ce sont les gens qui font du capteur quantique qui, eux, sont les plus originaux, qui savent trouver des noms plus sympas. Bon, c'est juste anecdotique. C'est juste pour vous montrer qu'avec Data Data, on peut faire n'importe quoi. Et on peut l'interpréter un peu comme on veut. Donc, il faut prendre ça ces 12 derniers mois. Et c'est mélangé d'ailleurs avec un peu de hype aussi. Alors, les progrès, ils sont de nature assez variée. En gros, on a vu chez la quasi-totalité des acteurs une amélioration de la qualité des qubits sans pour autant permettre d'atteindre le régime du large-scale computing. On a vu les premiers qubits logiques arriver. Je pense que c'est très important, ça, notamment chez Google et chez IonQ. On a vu apparaître aussi des évolutions très significatives dans le monde de la simulation quantique. On en reparlera sur Pascal qui est l'acteur majeur en France dans les années-là. Et puis, et notamment à Grenoble, beaucoup de progrès dans la cryo-électronique qui est l'accompagnement des qubits notamment et des spins électrons et supraconducteurs qui est vraiment une technologie que je considère en tout cas comme vraiment stratégique pour générer des ordinateurs quantiques scalable. Et puis après, on parlera des défis qui restent à soulever. Un premier point, Philippe, tu l'as bien rappelé, il y a plusieurs paradigmes de développement d'applications quantiques. Il y a ce qu'on appelle le gate-based computing basé sur des portes quantiques avec les portes X et C-notes et compagnie qu'on lui-même redécoupe en NISQ et LSQ selon que c'est scalable ou pas. Et là, j'ai fait une espèce de cartographie de sept catégories de logiciels disons d'algorithmes classiques qu'on peut dérouler avec ces machines-là. Alors, la réalité aujourd'hui, c'est que même surtout dans le régime du NISQ, il y a relativement peu d'algorithmes qu'on peut réellement implémenter de manière intéressante. C'est-à-dire que toutes les études de cas qui ont été publiées sur du NISQ n'ont aucun intérêt pratique. Je précise pratique. Elles ont un intérêt en termes de pédagogie, elles ont un intérêt expérimental, elles ont un intérêt pour apprendre ce qu'on peut faire avec du calcul quantique, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de puissance apportée par ces machines permettant d'aller au-delà d'un simple laptop. Tous les algos qui ont été publiés jusqu'à présent sur du NISQ, ça tourne sur un laptop en équivalent classique. Par contre, D-Wave existe depuis longtemps et notamment les simulateurs quantiques notamment à base d'automne froid sont en phase de prototypage pré-commercialisation notamment chez Pascal et là, on est dans un régime où il n'est pas impossible que dans un horizon de temps que Philippe t'y présentait de l'ordre de 2023 et quelques, on puisse faire des choses intéressantes avant que le NISQ se développe, avant que les LESQ arrivent. Et donc, si on prend une échelle de temps, vous voyez que avec D-Wave, on peut faire des choses mais on n'a pas d'accélération, mais on peut faire quand même des choses assez intéressantes et on expérimente des modèles à base de simulation d'un Hamiltonien. Le modèle de la simulation quantique théoriquement devrait permettre d'aller un petit peu plus loin en puissance de calcul et après, il y aura le NISQ. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les gens qui font du logiciel, pour les gens qui inventent des algorithmes, pour ceux qui essaient de trouver des applications métiers du calcul quantique, il faut avoir le regard très ouvert. Il ne faut pas regarder uniquement le Gatebase, il faut regarder tous les modèles de programmation, comprendre leur force et leur faiblesse. Et je peux vous dire que dans le monde scientifique aujourd'hui, il y a un trou de compétence sur la comparaison de ces architectures. Il y a très peu de gens qui sont capables de dire qu'on veut simuler une molécule de 10 atomes. Je fais un truc un peu simple, une molécule carbonée de 10 atomes. On veut la simuler. Sur quoi je le fais ? Est-ce que je le fais sur un D-Wave avec 5000 qubits ? Est-ce que je le fais sur un Pascal avec 196 atomes froids ? Ou est-ce que je le fais sur du NISQ en attendant gentiment qu'il y ait assez de qubits qui marchent sur du NISQ ? Personne n'est fichu aujourd'hui de donner une réponse claire à cette question parce que ça nécessite d'avoir des compétences dans les trois domaines. Ça nécessite de connaître les modèles de programmation et de préparation des données sur les trois. Et donc, ça veut dire qu'il y a une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité pour des gens qui font du soft, qui travaillent sur les applications de métier, pour aider à orienter les clients sur ces différentes branches de calcul. Alors, il y a un phénomène qui est assez extraordinaire. Ce slide, je le mets à jour depuis trois ans, c'est une cartographie... Je ne vais pas les commenter à part. Mais en fait, c'est un slide assez extraordinaire qui montre la grande diversité des acteurs, aussi bien du secteur privé, c'est au-dessus de la barre qui est là, que des laboratoires. Et encore, là, je n'ai pas mis tous les labos. C'est des labos publics dans tous les pays. Alors, évidemment, quand on voit ça de loin, on voit que c'est fait par un Français parce que j'ai mis CNRS, CEA partout, là. Pour l'instant, on ne m'a pas trop critiqué, mais je pense que ça va venir. Donc, en gros, on est dans une situation qui est assez étonnante. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un ordinateur quantique qui fasse quelque chose de réellement utile au sens d'apporter un avantage quantique par rapport à des ordinateurs classiques, mais il y a un nombre d'acteurs absolument extraordinaire. Et c'est un mélange de GAFA, enfin GAFAMI en mettant Microsoft, IBM, Google, il n'y a pas Apple, il n'y a pas Facebook, et d'acteurs qui sont ou de gros start-up comme Psychantum, Rigetti, ou de petites start-up très peu connues comme Equal One dans les qubits de spin. Vous avez nos Français Alisson Bob sur le SupraCo avec des 4 qubits, QCI qui fait ça aussi aux États-Unis. Donc, c'est très divers. Il y a vraiment des boîtes très diverses dans ce marché-là. Et ce que j'ai observé, c'est très souvent on a tendance à prêter qu'aux riches. C'est-à-dire que si on analyse le marché aujourd'hui, la tendance, c'est de dire que si vous n'êtes pas IBM avec 200 millions de dollars par an, vous êtes foutus. En fait, quand vous regardez de près les développements technologiques de chacun de ces acteurs-là, vous vous rendez compte qu'en fait, dans certains cas de figure, vous avez des start-up pas très bien financés qui ont un patrimoine scientifique et technologique du même niveau qu'un Google et un IBM. Et c'est d'autant plus vrai que quand on veut créer un ordinateur quantique, on est très sensible à des choix qui sont radicaux, qui sont faits. Et toutes ces boîtes-là ont fait des choix différents. Même les boîtes qui font toutes des 4 qubits font des choix différents parce qu'elles n'utilisent pas la même méthode de contrôle du qubit de chat. Même les gens qui font du silicium, il y en a plein, il y en a font du germanium, du silicium, du phosphore. Il y a tout un tas de méthodes pour contrôler le spin d'un électron. Donc, en fait, il y a plein de voies différentes. Il y a une espèce de darwinisme qui est en train de se créer avec une très grande diversité d'acteurs qui fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est très difficile de prévoir qui va réussir. Par contre, je passe mon temps à me battre contre une idée préconçue qui est qu'un jour, il n'y en a rien qui réussira et tous les autres vont se tenter. C'est une vision un peu simpliste de l'histoire. Il y en aura probablement quelques-uns qui vont réussir, pas tous, mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait un seul qui réussisse. Genre, par exemple, Jeremy O'Brien qui est le fondateur de Psyquantum qui est ici dans les photons, lui, quand vous l'écoutez, il a levé 675 millions de dollars. Il dit qu'il n'y a que lui qui réussira. Tous les autres vont se tenter. C'est normal, il est entrepreneur. Il faut qu'il baratine un peu. Mais vous posez la question à son concurrent d'IonQ, ils disent la même chose. Donc, en fait, ils croient tous qu'ils sont les seuls à réussir. Il faut un peu d'humilité face à ça. Une manière de développer une humilité dans les technologies quantiques ici, c'est peut-être de comprendre que dans un futur à moyen terme, il n'est pas impossible que la réussite viendra de la capacité à mélanger plusieurs technologies. Je vous donnais un exemple simple. Moi, je suis à peu près persuadé que d'ici 10-15 ans, les gens qui vont réussir à faire du calcul quantique scalable, ils vont être obligés d'associer au moins trois technos différentes. La première technos, ce serait des qubits de calcul. Ça peut être n'importe laquelle de celles-là. La deuxième technos, ça avait des qubits de mémoire. Ce ne sont peut-être pas forcément les mêmes. Ce sont peut-être des atomes froids, plutôt que du supraco ou du spin électron. Et puis, la troisième technologie, c'est la technologie qui fait communiquer tout ça. Et là, on sait que c'est a priori des photons ou des micro-ondes. Donc, on est obligé d'associer trois technos différentes. Ça veut dire beaucoup d'enjeux d'ingénierie et de technologies habilitantes autour. Ce n'est pas une seule technos. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que ces gens-là se parlent ensemble, il faut que les labos parlent ensemble. Il y a vraiment un énorme enjeu de pluridisciplinarité pour que ces équipes travaillent ensemble pour résoudre ces problèmes-là. Alors, un peu d'actualité, D-Wave, ils ont quand même fait un énorme bruit il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont annoncé qu'ils allaient faire du gate-base. Le gate-base, ça veut dire programmer un ordinateur quantique qui à l'origine est fait pour gérer un réseau de qubits reliés entre eux avec des portes quantiques. Alors, je peux vous dire que les gens qui connaissent ce sujet-là disent comment vont-ils faire parce que comme les qubits de D-Wave ne sont pas très bons en termes de qualité, ils ont des taux d'erreur de plusieurs pourcentages, comment vont-ils piloter avec des micro-ondes les qubits de flux qui sont dedans ? C'est plein de questions. En théorie, ils vont y répondre le 23 octobre dans une conf qu'ils font en ligne. Mais ça soulève plein de questions. Donc, les commentateurs disent que c'est un game changer. La question, c'est est-ce qu'ils pipotent ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils survendent ce qu'ils veulent faire ou pas. Quand on va à leur communication, on voit qu'il y a comme dans les contrats d'assurance des caveats, des petites lignes qui disent oui, mais en fait, ça servira surtout à la simulation chimique. On dit peut-être qu'il y a une imitation quelque part à leur gate-based modèle. Ça, c'est un bon exemple. Vous avez les Japonais qui se relancent sur le Quantum Anili avec NEC qui a relancé un programme là-dedans. Et puis, vous avez Kilimanjaro qui est une boîte assez intéressante qui est en Espagne. J'ai rencontré leur dirigeant à distance. C'est une boîte qui d'ailleurs est impliquée dans des projets européens, le projet Avacus qui d'ailleurs implique Nicolas Roch de l'Institut Néel. Et ce projet-là, il consiste à créer un Quantum Anili qui serait plus cohérent, donc meilleur, on va dire, que les Quantum Anili de D-Wave. Et leur premier client, c'est Abu Dhabi qui a créé un laboratoire de recherche qui est appelé TII dont le directeur scientifique est un certain José Ignacio Latore qui vient de Barcelone. Et ce laboratoire, il a vendu en fait clé en main un labo à Abu Dhabi, il a vendu un ordinateur quantique à Abu Dhabi et Abu Dhabi, dans la presse locale, a communiqué sur qu'on est en train d'installer notre ordinateur quantique. Et il dirige aussi la sécurité de Singapour par ailleurs. Le mec est assez multitâche. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que là, ils disent, voilà, on est en train de déployer l'ordinateur quantique. Alors en fait, quand vous lisez entre les lits, en bas là, en fait, ils ont juste déballé le cryostat de Blue Force. Ils ont juste mis le cryostat. Alors quand vous montrez un cryostat à des gens qui ne connaissent rien, ils disent, c'est l'ordinateur. Mais il n'y a pas les qubits dedans, c'est un petit détail. Donc c'est juste pour montrer que dans la com, on peut maratiner un peu. Alors dans les atomes froids, je dirais que c'est un domaine assez sérieux. Ça fait partie de la deuxième colonne de mon schéma tout à l'heure. Et c'est un domaine où il y a des progrès intéressants qui sont réalisés. Il y a beaucoup de papiers qui ont été publiés par Pascal en collaboration avec Atos, avec EDF. Marc Porcheron sera cet après-midi pour en parler. C'est un domaine extrêmement intéressant et où il y a de la concurrence. Vous avez Cole Kanta qui est le principal concurrent de Pascal qui est aux Etats-Unis, qui travaille pour le Pentagone, qui veut sortir une machine qui s'appelle Hilbert, ce n'est pas très étonnant, avec 100 qubits. C'est la même roadmap à peu près que celle de Pascal. C'est inspiré par les mêmes méthodes et les mêmes techniques. Et puis vous avez l'équipe de Michael Huckin à Harvard qui a annoncé avoir atteint 256 qubits. Il paraît que les équipes de Pascal ont un truc à 750 qubits prêt à publier qui permettra de remonter l'échalote, de faire la course à l'échalote. Ce que j'aime bien dans la communication des acteurs, notamment privés, c'est que Cole Kanta vous disent que leurs atomes froids marchent à température ambiante. Ça, ça me fait doucement rigoler parce qu'en fait, les atomes froids, c'est ce qu'il y a de plus froid. D'ailleurs, ça s'appelle l'atome froid. Quand vous dites qu'un atome froid est à température ambiante, c'est froid comment ? Il faut savoir qu'un atome froid, c'est beaucoup plus froid qu'un qubit de supra. Un qubit de supra, c'est 15 mK. Un atome froid, c'est moins d'un mK. C'est plutôt dans les dizaines de centaines de nanokelvins. C'est juste lié au fait que la cryogénie n'est pas de la même nature. On utilise de l'hélium, l'air liquide, on en parlera tout à l'heure, pour refroidir les qubits de supra. Ici, c'est de l'ultra-vide complété par des lasers qui empêchent les atomes de bouger. Ce n'est pas la même méthode, mais ça reste quand même du très froid. Autre évolution significative, c'est les ions piégés. Les ions piégés, ils ont une caractéristique qui les différencie beaucoup des autres types de qubits, c'est qu'aujourd'hui, c'est les plus fiables. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont les fidélités des meilleurs. Tous les benches qui ont été faits par Ian Cue et Honeywell et par aussi Innsbruck et d'autres acteurs du marché et par l'Université de Maryland donnent des taux de fidélité qui sont très importants. Le petit détail, c'est que c'est très bien. En plus, ils ont une connectivité parfaite, c'est-à-dire que tous les qubits communiquent avec tous les qubits. Le problème, c'est que ça ne scale pas très bien. C'est-à-dire que la connectivité des qubits avec des faux noms qui permet à un qubit de gauche de parler au qubit de droite dans des raies de qubits comme on les voit ici, c'est un peu compliqué. Donc, à Ian Cue, en plus de leur fameux SPAC qui est un truc financier, ils ont communiqué sur deux trucs. Ils ont dit que notre architecture va consister à prendre des blocs de 16 ions qui font 12 qubits. c'est des blocs de 16 et en fait, ils vont les déplacer pour les rapprocher les uns des autres pour en gros créer des espèces de grappes de registres quantiques qui vont être plus ou moins rapprochées pour créer l'intrication entre les grappes. Et après, ils ont dit et d'ailleurs, on va relier ensuite ces quatre grappes par des photons pour créer des unités multiprocesseurs. Alors, je peux vous dire que le fact-checking de la plausibilité de ce machin-là nécessite du taf. Ce n'est pas du tout évident de vérifier que ça marche bien. Pour en avoir parlé avec quelques spécialistes et des photons et de la téléportation, je peux vous dire qu'il y a du taf pour vraiment y arriver. Mais c'est intéressant d'avoir ce genre d'approche. Honeywell, en plus d'avoir fusionné avec la plus grosse boîte de logiciels quantiques dans le monde qui est CQC, qui a 150 personnes, eux-mêmes, ils étaient 150, ils ont spinophisé l'activité Qubit et ont piégé. Ça fait une entité qui fait plus de 300 personnes. Ils ont rajouté 350 millions de dollars dans la mariée venant de Honeywell et ça devient une boîte qui fait et du hard et du soft. Elle traduit une tendance de marché que certains regardent de près qui est de se dire est-ce que finalement le marché va se structurer de manière verticalement ou horizontalement ? Verticalement, on fait le hard et le soft dans la même boîte jusqu'aux applicatifs parce que CQC font des générateurs de nombre aléatoire, ils font plein de cas d'usages verticaux. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait pour faire une boîte de 150 personnes sur des machines qui n'existent pas. Et il y a l'autre approche qui est de dire je ne fais où que du soft, que du hard et on bosse ensemble. Vous savez que la bonne réponse c'est qu'on aura les deux. C'est comme les smartphones aujourd'hui. Dans les smartphones vous avez le vertical avec Apple, l'horizontal et Google. Les PC c'est pareil. Microsoft c'est horizontal, Apple c'est plutôt vertical en intégration au moins au niveau du hard et de l'operative système. Autre techno qui évolue pas mal c'est les supraconducteurs. Alors là, c'est très très dur d'interpréter ce qui se passe parce que les supraconducteurs sont moins fidèles que les qubits à base de ions piégés. Il y a quand même eu des évolutions intéressantes. Vous avez Google qui il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois a publié un papier montrant qu'en théorie ils pourraient faire des qubits logiques avec une vingtaine de qubits physiques. Alors modulo le fait qu'au-delà de 20 ils ne savent pas aller plus loin. Il y a de la place Alexia. Ensuite, vous avez Rigetti qui a annoncé un petit peu comme nos amis de IonQ. Ils ont annoncé une architecture qui est aussi très très difficile à évaluer qui est une architecture où ils font des blocs de 4 qubits qui sont connectés entre eux. Donc c'est une histoire de multi-cœurs. Ils ont repris l'architecture multi-cœurs d'Intel et ils se sont dit on va créer des blocs de 4 qubits qui sont fiables reliés entre eux et ils les relient entre eux alors je ne me rappelle plus comment, est-ce que c'est par des micro-ondes ou par des photons mais sur les mêmes puces. C'est une manière de faire de ce qu'on appelle en américain du scale-out. C'est-à-dire comment on augmente la puissance de machines en mettant plusieurs unités de calcul reliées entre elles d'une manière ou d'une autre. Et puis vous avez OQC et je vais en parler juste après. Alors il y a surtout Amazon. La plus grosse nouvelle de fin 2021 dans le supraconducteur c'est l'annonce qu'Amazon se lance dans les qubits Supra pour concurrencer en gros IBM et Google et en choisissant une branche technologique qui est celle qu'a développée Maziar Mirahimi avec Zaki Lectas quand ils étaient Thésards ou Postdoc chez Michel Devoret et Ayel et donc on appelle les 4 qubits c'est des qubits de chat. D'ailleurs d'un point de vue scientifique c'est un truc qui est un peu ambigu parce qu'en fait un qubit de chat c'est un mélange de photons et de supraconducteurs mais on peut dire que c'est presque un qubit de photons c'est un chat Schrödinger à base de photons micro-ondes qui sont dans une cavité donc c'est plus du photon mais c'est contrôlé en tout cas dans la technologie notamment d'Alice & Bob en France c'est contrôlé par ce qu'on appelle un transmode en fait c'est un transducteur qui est proche d'un qubit de supraconducteur mais c'est pas un système qui stocke une information quantitative qui sert juste à piloter et à lire l'état du qubit à base de chat donc Amazon s'est lancé là-dedans donc évidemment tout le monde a dit Alice & Bob qui lui-même est basé sur la technologie venant de Zaki et de Maziar avec Théo Péronin et Raphaël Lescan ils sont morts ils sont pas quand même entièrement morts parce que Amazon a choisi une façon de faire le contrôle des qubits qui est pas la même que celle d'Alice & Bob et c'est pas forcément la meilleure on a choisi d'utiliser un transducteur piezoélectrique un peu compliqué qui peut-être sera pas aussi efficace que celui d'Alice & Bob donc il y a une petite bataille scientifique qui va avoir lieu avant la bataille des ressources et la bataille des moyens alors maintenant je vais vous montrer un autre exemple de start-up qui communiquent bien et mal en même temps OCQ donc une start-up anglaise ils font le meilleur et le pire en même temps c'est absolument dingue en juillet dernier ils annoncent qu'ils mettent en production dans le cloud anglais le premier ordinateur on va dire souverain anglais mis à disposition des clients donc vous avez ce genre de couverture dans The Quantum Daily et là vous dites c'est génial ordinateur disponible alors vous lisez la doc il n'y a pas une seule information sur le nombre de qubits et encore moins sur leur fidélité donc vous ne savez même pas ce que ça fait il est dans le cloud mais vous avez zéro information j'aime pas ça quand je tombe là-dessus je dis ça va pas alors j'ai posé la question ils m'ont dit oui on prépare un papier qu'on va publier bientôt ça c'est en juillet le papier n'est pas publié donc on attend un peu alors malgré tout dans ce qui est intéressant c'est que cette start-up elle a fait des choix technologiques qui sont extrêmement intéressants qui la différencient d'IBM et de Google dans les qubits supra ils ont une architecture qui s'appelle les coaxmon en gros pour faire simple c'est des qubits supra conducteurs 3D où la partie micro-ondes qui contrôle les qubits se fait par au-dessus et par en-dessous plutôt que par le côté donc en termes de topologie c'est pas inintéressant et puis ils ont une deuxième caractéristique qui les différencie d'IBM et de Google c'est qu'ils ont un partenariat avec une boîte américaine qui s'appelle SIC qui est la seule boîte au monde qui fait correctement de l'électronique de contrôle supra conductrice qui pilote les micro-ondes qui alimente les qubits et qui a un avantage c'est qu'on consomme très peu d'énergie et donc ça c'est un choix qui est extrêmement intéressant et j'attends d'ailleurs que d'autres boîtes se mettent à faire ce choix là parce que c'est la seule solution qui est connue aujourd'hui on va dire disponible qui permettrait de réellement scaler dans le contrôle électronique des qubits de supra conducteurs si on ne prend pas ce genre de solution ça ne scale pas pour des problèmes de câblage des problèmes de thermodynamique et puis en plus ils sont associés à une start-up anglaise qui s'appelle Riverlane qui fournit l'operating system de contrôle à bas niveau de tout ce bazar donc c'est un partenariat à trois acteurs en fait donc c'est intéressant de voir comment trois acteurs très complémentaires se sont mis ensemble pour trouver une essayer d'explorer une piste de scalabilité dans le calcul quantique à base de supraconducteurs dans les spins d'électrons ça bouge pas mal aussi ça bouge dans plein de dimensions des fois ça bouge pas par exemple chez SQC ou en Australie ils ont recruté John Martinis à un grand renfort de publicité il y a un an puis depuis ça n'a rien passé vous avez Durac en Australie aussi qui a publié un papier très intéressant d'optimisation des micro-ondes de contrôle des qubits à spin électron vous avez les cocos des Qual Labs aux Etats-Unis alors eux ils disent qu'ils ont un chipset qui contrôle tous les qubits sauf que c'est à 3 Kelvin 3,7 Kelvin c'est sympa mais c'est un peu trop chaud pour la température des qubits et à part ceux-là ils sont très marrants aussi ceux-là c'est des gens qui font des nanosphères ils font des nanosphères de carbone une sorte de graphène le spin est contrôlé à l'intérieur et ils disent qu'ils ont des qubits qui marchent avec ça sauf qu'ils n'ont pas prouvé qu'il y avait d'intrication encore mais en gros ils avancent alors il y a Grenoble qui continue à avancer je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais je vais juste avec ce schéma très compliqué que j'avais réalisé il y a quelques mois avec Maud Ginet juste vous donner un peu ma vue des choses sur l'architecture qui est développée à Grenoble en gros Grenoble si on pouvait le comparer avec beaucoup de startups ou de grands acteurs c'est un écosystème qui parallélise les problèmes ce n'est pas un écosystème qui les sérialise quand on sérialise on dit on veut d'abord des qubits puis après on fait le reste c'est ce que font beaucoup de startups à Grenoble il y a des travaux qui sont faits en parallèle sur le packaging par exemple des composants qui est réalisé par Candice Thomas au laitie vous avez évidemment la partie fabrication qui va impliquer à terme ST-micro qui implique évidemment la salvage du laitie vous avez tout ce qui est le testing qui est fait à Néel avec l'équipe de Tristan Meunier vous avez les travaux d'Ivan Tonnard sur le contrôle des qubits avec les micro-ondes et avec les signaux continus et vous avez les travaux potentiellement qui vont être réalisés ensuite côté logiciel vous avez tous les partenariats locaux d'où la table ronde qu'on a après sur les technologies habitantes les cryostats cryoconcept qui servent à faire des tests vers liquides donc il y a vraiment un vrai écosystème qui s'est mis en place pour paralyser les problèmes il n'y a pas de garantie que ça marche à la sortie mais au moins on essaye d'aller vite parce que si on attend que le qubit marche pour faire tout le reste peut-être qu'on ne sera pas très rapide et c'est d'autant plus important que la mise au point des qubits ça prend du temps il y a des cycles de production et de design de circuits en techno nano qui prennent beaucoup de temps donc c'est important de paralyser la résolution des problèmes alors vous avez Microsoft qui s'est pris je dirais une grosse mauvaise nouvelle dans l'année puisqu'ils ont obligé de retirer un papier de Léo Kouvenhoven moi je n'enterrerai pas aussi vite que la presse l'a fait les qubits topologiques il faut continuer à observer ce qui se passe dans le domaine là il n'y a pas que les fermions de Majorana dans le topologique il y a plein de voies qui peuvent être explorées donc ça reste un domaine de recherche fondamentale où il y a de l'espoir mais c'est du long terme donc il faut savoir garder l'œil là-dessus d'autant plus que les qubits les qubits topologiques ils ont un avantage théorique qui est un peu comme les qubits de char de permettre de la correction d'erreur intégrée dans le hardware qui est une des voies possibles de la scalabilité mais il y a quand même beaucoup d'obstacles scientifiques à lever il y a beaucoup de travail de ce côté-là les photons alors je vous en ai parlé déjà tout à l'heure avec ce qu'ont fait les chinois alors les chinois ils font le meilleur et le pire donc tout à l'heure je vous ai parlé de systèmes programmables ça c'est ce qu'ils ont fait plutôt de bien mais en même temps vous avez un gars qui a créé une boîte qui s'appelle Cuboson qui dit j'ai un labo il a un labo avec une vitre et il dit j'ai 1000 qubits qui marchent là vous dites chemise de monnaie chemise de cubit parce que si vous 1000 qubits qui marchent on a envie d'avoir des expériences des datas et il n'y a aucune data évidemment donc le mec il a probablement fait ça pour lever des fonds et obtenir du financement public en Chine et il veut avoir 1 million de cubits qui est le chiffre magique qu'annoncent tous les fournisseurs qui disent que dans N années N étant égal à 5 à 15 vous aurez 1 million de cubits physiques pour faire environ 100 000 100 cubits logiques environ vous avez d'autres annonces qui ont été réalisées en plus de Psyquantum déjà cité Candela notre acteur français qui à l'origine est une société qui fait des sources de photons de très très bonne qualité c'est peut-être la meilleure qualité au monde dans les photons uniques qui a annoncé qu'ils se lançaient dans la constitution d'un ordinateur quantique programmable avec un variable discrète et donc ils vont faire des expériences ils vont essayer de monter les premières machines l'année prochaine et petit à petit ça montra en puissance donc voilà leur projet la cryo-électronique beaucoup d'évolution aussi de ce côté là c'est un domaine qui évolue extrêmement vite et je voulais citer les travaux qui sont faits en France pas que les travaux qui sont faits à l'étranger là vous avez les températures de fonctionnement des qubits c'est intéressant de savoir où ils sont les gens donc le supra c'est à 15 mK les spins d'électrons c'est entre 100 mK et 1 et quelques K et la question qui se pose c'est où est-ce qu'on met l'électronique de contrôle alors l'électronique de contrôle plus à la basse température mieux c'est mais il ne faut pas qu'à basse température elle génère de la chaleur donc il faut trouver l'équation d'où le fait qui sont à 4 Kelvin et puis nous avons nos amis de Grenoble qui sont là avec l'Institut Néel et le WPMMC qui ont développé un amplificateur paramétrique qui sert à lire l'état des qubits supra ou de spins d'électrons et vous avez des travaux au létis qui sont aussi à très basse température qui contiennent une partie électronique de contrôle des qubits et ça c'est ultra stratégique au même titre que les qubits eux-mêmes si on n'est pas capable de faire ce genre de choses on ne scalera pas quelques mots sur les français dans l'histoire là je vous ai fait un side marketing exprès je me suis dit tiens qu'est-ce que je ferais si j'étais un marketeur des boîtes françaises donc j'ai trouvé une espèce de tagline pour chacune des boîtes françaises et donc là vous avez une sorte d'étalement dans le temps de l'arrivée des qubits français alors les premiers qubits qui existent c'est ceux d'Atos c'est des qubits émulés mais ils marchent au moins ceux-là ils ont l'avantage de marcher en fait l'ordinateur quantique d'Atos qui n'est pas quantique c'est 40 qubits de mémoire c'est l'endroit où vous avez le plus grand nombre de qubits commercial utilisables mais en mode d'émulation et tous les autres ils vont arriver au petit à petit entre 2022 et plus tard et donc en termes de préparation sur les marchés ça va être comme ça ils ne sont pas seuls tous ces cocos ils ont tous des concurrents plus ou moins gros si vous prenez par exemple Alisandor ils ont Amazon face à eux ils ont une boîte canadienne Nordquantique ils ont QCI qui vient de Yael Candela il va se retrouver face à Xanadou qui a levé 200 millions Psyquantum qui a levé 600 je ne sais pas combien bon oui il y a de la concurrence mais ce n'est pas les mêmes technos et puis vous avez C12 avec des nanotubes de carbone il est face aux sphères de carbone de Harker en Australie donc voilà ça veut dire quoi ça veut dire que on n'est pas si mal placé potentiellement scientifiquement on a des atouts par contre là on a à la fois une course mais bon là je n'ai pas dit que Psyquantum serait capable de faire du scalable en 2022 il faut peut-être attendre 2030 avant d'y arriver donc en fait il faut aller vite il faut travailler ensemble il faut bien se financer il y a plein de facteurs de succès accumulés pour réussir dans ce domaine là alors les technohabilitantes un point très important combien de temps il me reste ? 5 minutes ? 10 minutes ? ouais ça va être dur les technohabilitantes donc ça c'est la table ronde de tout à l'heure alors je ne vais pas vous citer ceux qui vont parler Radial Air Liquide donc je vous ai bien fait comprendre que c'était ultra stratégique de maîtriser cette technologie pour ce qu'elle est et il y a d'autres éléments qui sont moins connus par exemple en France on a une société qui s'appelle Placis Bestech c'est le numéro mondial des machines qui servent à fabriquer des qubits supra personne ne sait qu'on a une boîte française qui est le leader dans ce domaine là autre exemple Orano qui a annoncé la semaine dernière officiellement qu'il mettait en place une unité de production de silicium et isotope 28 qui vont servir à Grenoble pour faire les qubits de silicium et derrière Air Liquide va faire d'autres choses dans des domaines d'isotope donc en fait en gros on se prépare à maîtriser dans la chaîne de valeur les éléments amont pour ne pas trop dépendre d'autres pays pour maîtriser la chaîne de valeur industrielle alors grande question qui est posée à plein de gens c'est est-ce qu'on aura un jour un laptop un laptop qui fait du quantique alors le pire c'est qu'il y en a qui essayent de le faire vous avez SpinQ une boîte chinoise qui vous offre entre 1 et 3 qubits en NMR c'est une technique il y a 20 ans qui marche plus ou moins bien bon un jour on m'a posé la question alors est-ce qu'on aura ou pas il y a même quantum brillance qui avec du NV Center qui est une technique que je n'ai pas citée encore qui propose 5 qubits dans une boîte comme ça c'est censé marcher à température ambiante bon alors réponse on n'en sait rien moi je suis très sceptique sur la température ambiante quand je vois des candidats qui disent qu'on fait des qubits à température ambiante même les qubits de photons qui sont vendus par certains à température ambiante la source de photons elle a refroidi à 10 mK le détecteur de photons de l'autre côté il a refroidi à 4 mK c'est pas aussi froid que 15 mK pour du supraco mais c'est quand même froid donc le qubit à température ambiante c'est un peu un rêve non la réalité c'est que ça va être du cloud en fait en pratique autre question c'est est-ce que le calcul quantique va tuer les supercalculateurs réponse non pas du tout pourquoi parce qu'en fait il y a plein de calculs que les supercalculateurs continueront d'être seuls à pouvoir faire et que les ordinateurs quantiques ne seront pas capables de faire notamment les calculs nécessitent beaucoup de data et à contrario les calculs compliqués avec beaucoup de combinatoires ou des équations de Schrödinger à résoudre c'est plutôt le domaine du calcul quantique donc le calcul quantique c'est plutôt beaucoup de complexité dans le calcul mais relativement peu de données et l'une des raisons c'est que pour alimenter les machines il faut ça prend du temps de mettre de la donnée dans l'ordinateur quantique tout ça c'est dans le cloud donc là j'ai pas mis toutes les offres du marché mondial mais vous en avez quelques-unes et on espère bientôt avoir des offres en France liées à la consultation qui a été faite par l'état sur ce point là aujourd'hui vous pouvez acheter ou avoir gratuitement de l'ordre de 10 à quelques dizaines de qubits disons les plus courants c'est les 16 qubits d'IBM qui sont gratuits ça monte à 65 chez Amazon et Microsoft vous avez des qubits de tierce partie c'est en gros une dizaine de qubits vous avez ceux qui sont dans la roadmap mais qui sont pas disponibles les qubits du QCI ils sont pas disponibles donc ça ça fait partie des trucs qu'il faut décoder un petit peu voilà alors quels sont les défis qui restent à relever il y en a plein il y a énormément de défis à relever pour aller plus loin premier défi c'est l'intercommunication entre les processeurs vous avez dit tout à l'heure que c'était une voie qui a été explorée par certains acteurs du marché il y a deux boîtes qui viennent se créer là-dessus rien que là-dessus QFOX financé par Cantonation qui est aux Pays-Bas et NGQ qui est un projet issu de l'université de New York créé par des scientifiques de New York qui se disent tiens moi aussi je veux faire de la communication entre processeurs avec des photons autre enjeu c'est l'énergie éthique du calcul quantique et des technologies quantiques en général alors Alexia qui est là elle a produit ce papier qui a été publié en juillet dernier dans Reflet de la physique qui positionne bien le problème si on ne traite pas correctement les questions d'énergie éthique des technologies quantiques on fait fausse route et pourquoi il faut traiter ça ? il faut traiter pour deux raisons différentes la première c'est qu'il faut être capable de prouver que l'ordinateur quantique en plus d'être plus rapide ne va pas être un gouffre à énergie dans l'absolu notamment l'ordinateur quantique scalable et le deuxième point qu'il faut être capable de prouver c'est de bien comprendre les relations d'interdépendance qui existent entre tous les facteurs de mérite d'un ordinateur quantique notamment celui qui est scalable quand vous voyez l'ordinateur quantique de Google le suivi d'IBM si vous mettez un million de qubit ça ne passe pas ça ne rentre pas les générateurs de micro-ondes consomment de l'énergie si vous mettez tout dedans ou dehors ça ne rentre pas donc il faut comprendre quelles sont les relations de dépendance entre tous ces paramètres-là et ça c'est de l'énergie éthique c'est de la thermodynamique et donc il faut que cette discipline-là soit intégrée dans les débats et de manière pluridisciplinaire il faut que tout le monde travaille ensemble les générateurs de micro-ondes le refroidissement en chair liquide la conception des qubits la correction d'erreurs les algorithmes même qui sont des sources de conservation d'énergie tout ça, ça doit être mis au diapason et donc il y a du boulot autre enjeu la préparation des données ça c'est ce que j'appelle la poussière sous le tapis du quantique parce que alimenter un ordinateur quantique en données c'est compliqué alors si vous alimentez un ordinateur quantique avec juste des entiers ça va vous voulez factoriser un nombre entier avec du short l'entier ça se prépare facilement par contre si vous faites du quantum machine learning vous voulez mettre un vecteur d'état avec une matrice compliquée là ça commence à devenir compliqué et ça coûte beaucoup plus cher donc c'est ce que j'ai mis en rouge c'est relié aux notions de mémoire quantique et là il y a tout un champ à explorer aussi bien algorithmique d'un côté que hardware au niveau de la mémoire quantique pour que ça marche bien sans compter les algorithmes qui sont derrière qui sert à faire des calculs benchmarking autre enjeu énorme où Atos joue un rôle important puisque pour compléter le quantum volume d'IBM qui est assez contesté Atos c'est il y a 12 mois donc c'était en décembre dernier a annoncé le Q-score qui est une façon de comparer la puissance des machines quantiques non pas finalement avec les qubits mais avec la taille d'un problème qu'on peut résoudre donc ils ont pris un problème qu'on appelle un max cut c'est en gros un problème d'optimisation ils ont dit finalement on va estimer la puissance d'une machine en fonction de la taille de ce problème standardisé que la machine est capable de résoudre pour l'instant on a des chiffres qui sont de l'ordre de 10-20 je ne me rappelle plus 10-15-20 c'est un nombre entier et donc si on veut comparer deux machines il y en a une qui fera 15 l'autre 16 l'autre 22 et l'autre peut-être 10 000 on ne sait pas donc on pourra comparer donc un jour j'espère qu'Atos fera un algo de simulation chimique et un algo peut-être de QML éventuellement pour compléter le tableau des algorithmes dont les clients ont besoin et puis dernier point pour conclure presque pile poil à l'heure c'est les questions je dirais sociologiques et d'éthique c'est intéressant parce que ça fait 2-3 ans que je m'y intéresse que j'essaye de creuser cette question et j'étais très étonné il y a 2-3 ans de voir que ce n'était pas un sujet visible il y avait peu de chercheurs qui s'étaient emparés de la question et là dans les 12 derniers mois tout d'un coup un certain nombre de scientifiques se sont mis à s'emparer de la question alors j'en ai identifié au moins 3 c'est pas tous d'abord l'Australie avec Elija Perrier qui était associée à une équipe qui travaillait beaucoup dans l'IA historiquement qui s'est dit je vais créer carrément une roadmap sur l'éthique du quantique alors c'est un sujet à part entière qui nécessiterait une conférence complète sur qu'est-ce que ça sous-tend quelles sont les problématiques d'éthique alors certains ont tendance à extrapoler les problèmes qu'on a dans l'IA les appliqués au quantique mais je pense qu'il y a quand même des spécificités liées à l'informatique quantique notamment ne serait-ce qu'en compétence c'est un domaine qui est encore plus abscon que l'IA et qui nécessite beaucoup de pédagogie pour qu'on comprenne les choses et sur les usages qui en sont faits l'impact sociétal en quoi ça va améliorer le monde ou les finances donc c'est des questions vraiment extrêmement importantes vous avez les Hollandais qui ont lancé leur plan quantique en avril dernier et alors eux ils ont carrément mis 20 millions sur le sujet sur 600 millions sur les questions d'éthique donc ça c'est très intéressant de voir qu'un pays se soucie et puis les Hollandais quand les Hollandais éthiques vous dites bon qu'il n'y a pas le rapport j'espère qu'il n'y a pas de Hollandais qui m'écoute mais voilà pourquoi eux ils ont décidé que c'était un sujet important et puis à Grenoble il y a des choses qui se passent vous avez UGA qui s'intéresse à la question au travers de au moins deux équipes il y a l'équipe de Séverine Nouvelle à Sciences Po qui s'intéresse aux questions sociologiques des technologies quantiques et vous avez Thierry Ménissier qui a créé un livre très intéressant qui est un livre qui positionne justement bien les questions d'éthique de l'innovation et comment on peut prendre en main de manière responsable les innovations en intégrant la société les industriels les scientifiques et les philosophes pour vraiment intégrer cette dimension le plus tôt possible dans la réflexion plutôt que découvrir à la fin des courses que ça pose des problèmes j'ai conclu voilà la conclusion de mon intervention alors vous pouvez acheter mon livre qui est gratuit ou l'acheter en papier donc 800 pages en anglais ça c'est pour le week-end quand vous n'avez rien à faire sinon si vous êtes en vélo comme Maud Vinet vous écoutez les podcasts en audio avec Fanny Bouton et puis si vous disiez l'anglais vous suivez les news de Quantum Daily ou vous suivez l'actualité du Lab Quantique en France il y a de quoi faire pour s'occuper et suivre l'actualité voilà voilà merci beaucoup Olivier donc on va prendre les questions dans la salle mais d'abord je t'ai trouvé un petit peu méchant avec John Martini ce que je ne connais absolument pas j'ai juste dit qu'il n'avait rien fait tu as dit deux choses à mon avis un petit peu paradoxales à la fois tu t'es plein du battage médiatique et tu as raison et à la fois tu t'es plein d'un gars qui est arrivé quelque part dans une entreprise il y a un an et qui n'a encore rien publié ce qui pour moi peut-être est un gage de sérieux donc la question qui s'en suit la question qui s'en suit plutôt c'est est-ce que tu as une idée sur ces différentes technologies de Qubit des vrais temps de cycle c'est-à-dire entre des temps de cycle d'itération c'est-à-dire j'ai quelque chose je le modifie je le fabrique je le teste qui se publie c'est quoi le temps de cycle ? c'est une très bonne question c'est très variable typiquement par exemple si tu prends les atomes froids il n'y a pas de circuit à construire tu mets tes atomes tu mets tes lasers pour les contrôler tes temps de cycle c'est plutôt le paramétrage des lasers c'est les composants de contrôle des atomes qui eux sont des pièces mouvantes qui vont changer dans le temps les temps de cycle les plus longs c'est le Qubit silicium parce que le cycle complet de fabrication d'un composant silicium notamment ici c'est quand même des cycles au moins de 9 à 12 mois en fab et parfois de 12 à 18 mois rien que pour la conception du circuit donc c'est relativement long le supraco c'est entre les deux le supraco c'est quelques mois de tête on arrive avec des cycles un peu plus courts la raison c'est qu'on a un niveau d'intégration qui est plus faible on utilise des machines de labo dont les fameux Placis Bestech on peut faire ça à la salle blanche de Neel on peut faire ça au C2N à Palaiso disons qu'on a des machines qui sont des temps de cycle un peu plus courts c'est pas les machines lourdes comme les machines industrielles ou semi-industrielles qu'on a au Letty ici après qu'est-ce que j'ai loupé les NV Center c'est plutôt proche du Supra de tête les ions piégés il y a des circuits donc c'est plutôt proche du Supra j'ai tendance à dire au niveau du cycle un an sans publier c'est pas forcément choquant ça dépend de qui tu parles est-ce que tu parles un théoricien est-ce que tu parles d'un je parle de quelqu'un qui veut disons démontrer une nouvelle génération de qubits donc là ça peut être ça dépend par exemple les gens de Pascal ils publient assez régulièrement parce que c'est des cycles plus courts les gens qui sont dans Supra ils publient quand même assez régulièrement il faut bien voir qu'ils travaillent en quinconce par exemple Sikamor j'en ai pas parlé mais Sikamor on est déjà à la troisième génération c'est-à-dire que le Sikamor d'il y a deux ans c'est plus le même qu'aujourd'hui ils ont amélioré d'un facteur au moins d'un ordre de grandeur la fidélité des qubits en bidouillant le détail de la manière dont les qubits sont contrôlés donc il y a eu des améliorations donc ils ont eu des temps de cycle assez courts de moins d'un an à priori Très bien, merci on va peut-être prendre quelques questions Alors nous avons une question d'une personne en distanciel C'est une bonne idée Il faut la lire ou l'écouter Ah ça s'affiche d'accord c'est moderne J'espère qu'un jour l'ordinateur quantique permettra aux visioconférences de marcher toute seule Alors pouvez commenter les progrès réalisés par les qubits de spin dans le germanium à Delft Non Ça doit être bien Le germanium c'est une des pistes dans les qubits de spin Les qubits de Delft ils ont l'avantage qu'aujourd'hui c'est les premiers qui ont été testés avec de l'intrication avec 6 qubits de mémoire Donc en termes de premier progrès dans l'intrication de qubits de spin c'est effectivement intéressant Mais tous ces gens-là se parlent entre eux entre les gens d'ici du Letty les Australiens tout le monde se suit tout le monde travaille en parallèle Bon, c'est bon vous êtes morts De toute façon je reste là vous pouvez me choper pour discuter je suis là Olivier sera là Non, on est juste dans les temps C'est extraordinaire 10h50 à la seconde Prédé Merci beaucoup Donc vous retenez que Joseph Fourier était préfet de Grenoble Voilà Merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci